Découvrez comment rédiger un chiffrage en quelques clics sur BatiPrix Web. Vous avez plusieurs possibilités pour rédiger un chiffrage. Vous pouvez aller soit dans le menu Mes marchés, soit dans le menu Mes chiffrages ou sinon cliquer sur le lien rapide disponible sur la page d'accueil de BatiPrix Web. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, tout d'abord on vous invite à renseigner les différentes informations de votre projet. Sélectionnez le millésime, soit la dernière mise à jour ou sinon un millésime déposé à la Bibliothèque Nationale de France. Renseignez votre client, le marché, la TVA à appliquer par défaut. Vous avez ici également les types de TVA que vous pouvez appliquer sur ce marché. Vous accédez alors à une page qui va vous permettre de rédiger votre chiffrage. Vous pouvez tout d'abord indiquer les libellés de votre section, puis cliquer sur Ajouter une ligne et Ajouter des ouvrages. Et dans cette fenêtre, je peux rechercher soit via la nomenclature BatiPrix, soit par mot-clé ou code BatiPrix. Là, je vais rechercher via la nomenclature Mes ouvrages. Donc je déploie la nomenclature qui m'intéresse. Là en l'occurrence, la peinture. Donc tout d'abord, le ponçage. Et je sélectionne mon ouvrage en cliquant sur le plus. Je peux revenir en arrière sur la nomenclature pour aller chercher par exemple les travaux de dessivage. Ici, si je clique sur le code ouvrage, je peux accéder aux détails de l'ouvrage. Et je continue à naviguer dans la nomenclature pour rechercher tous mes ouvrages. Une fois que vos ouvrages sont dans votre devis, vous pouvez modifier les quantités. Vous pouvez également ajouter des sous-sections de manière à mieux organiser votre devis. Et ajouter les ouvrages concernés directement via un glissé-déposé. Si besoin, vous pouvez modifier un ouvrage, à savoir la désignation, le descriptif, la TVA à appliquer sur cet ouvrage et tous les éléments de composition du prix de l'ouvrage, à savoir le taux horaire de main-d'oeuvre, le temps de mise en oeuvre, le déboursé sec matériau, les différents coefficients de frais généraux et de bénéfices. Les prix se recalculent automatiquement. Vous cliquez sur confirmer et la mise à jour s'effectue également dans le devis. Vous avez également la possibilité de dupliquer vos ouvrages ou de les supprimer. Vous pouvez également créer un ouvrage qui ne serait pas dans la bibliothèque Petit Prix. Pour cela, cliquez sur ajouter des ouvrages et créer un ouvrage. Il vous suffit alors de compléter ce formulaire de la même manière que pour modifier ou dupliquer un ouvrage. Vous pouvez également modifier les informations d'une section. Par exemple, ajouter une TVA applicable à cette section en particulier ou une remise qui aura été négociée avec votre client. Votre remise, vous pouvez la mettre aussi bien en pourcentage qu'en coefficient. Quoi qu'il en soit, ça se recalcule automatiquement. Une fois votre devis finalisé, vous pouvez l'exporter au format Excel. Vous pouvez utiliser soit votre propre modèle de chiffrage ou utiliser le modèle Petit Prix par défaut. Vous avez la possibilité d'afficher la description au niveau du libellé ainsi que le détail des ouvrages si vous le souhaitez. Vous cliquez sur exporter et vous retrouvez directement votre chiffrage.